Troisième rencontre consécutive d'échanges et de concertations périodiques en un an entre les acteurs frontaliers du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Ces acteurs transfrontaliers ivoiriens et burkinabés veulent se donner les moyens de faire face aux défis d'autres sécuritaires, sanitaires, épidémiologiques et environnementaux le long de la frontière ivoiro-bukinabée. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont les pays frères et surtout nos deux régions, le sud-ouest et la région du Burkani sont constituées par les mêmes peuples qui ont des préoccupations communes. Il va sans dire que nous, autorités d'initiative, autorités de concentré, nous venons nous rencontrer régulièrement pour que si des difficultés se posaient, nous puissions les résoudre avant de rendre compte à nos hiérarchiques. Ces acteurs frontaliers avaient convenu à l'issue d'une réunion précédente, notamment de renforcer la coopération transfrontalière, la sécurité et le renseignement territorial entre les régions du sud-ouest du Burkina Faso et du Burkani nord-est de la Côte d'Ivoire. Nous allons encore profiter de cette session pour discuter des préoccupations de nos populations au niveau de la zone frontalière et ces préoccupations actuellement ont trait à la sécurité, à la santé, à la transhumance, à la libre circulation des personnes et des biens. Le 30 juillet 2014, à Ouagadougou, les deux gouvernements avaient signé un accord cadre qui institue des rencontres périodiques de concertation entre les autorités frontalières et administratives des deux pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des projets Renforcer la sécurité et la cohésion sociale aux frontières nord de la Côte d'Ivoire, Récozoc, et consolidation de la paix dans la zone frontalière du nord-est de la Côte d'Ivoire.